Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CryptoFarmer. Aujourd'hui, vidéo qui va potentiellement vous rapporter 10 à 20 000 dollars. Non, je ne rigole pas. Non, je ne suis pas un vendeur de rêve. Mais je vais vous parler d'un airdrop. Car oui, en crypto-monnaie, on peut toucher 10, 15, 20 000 dollars quasiment sans rien faire, en faisant simplement quelques transactions au bon endroit, au bon moment. C'est par exemple ce qu'il s'est passé pour Arbitrum. Donc, si vous avez utilisé le réseau Arbitrum, vous avez touché entre quelques milliers à quasiment 10 000 tokens. Ça, c'est pour une adresse. Si vous le faites avec 2, 3, 4 adresses, imaginez bien, il y en a. Ils se sont vraiment fait des couilles en or. Parce qu'aujourd'hui, le token Arbitrum vaut 1,50. Donc voilà, si vous avez touché ne serait-ce que 5 000 tokens, c'est 7 500 dollars dans votre poche. Alors qu'aujourd'hui, on est en plein bear market. Donc, imaginez s'il y a un airdrop similaire qui tombe peut-être dans un an en plein bull market. Et ça va sûrement être le cas de ZK Sync, une solution Layer 2 pour Ethereum qui utilise les Zero Knowledge Proof. Est-ce qu'aujourd'hui, on a envie de parler des fondamentaux, de comment ça marche, etc. ? Évidemment que non. On a envie de parler farming parce que vous êtes sur la chaîne Crypto Farmer. Et je vais vous montrer quelques étapes à faire pour potentiellement être éligible à l'airdrop et gagner jusqu'à 10 000, 20 000 dollars. On ne sait jamais. Alors évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement. Évidemment, ce n'est pas sûr à 100 % qu'il y aura un airdrop. Peut-être qu'il n'y en aura pas. Et peut-être que vous allez juste dépenser des dizaines, voire des centaines de dollars de frais de gaz pour strictement rien. Mais voilà, perdre 100 dollars de frais de blockchain ou gagner 10 000 dollars d'airdrop, je pense que le choix est assez vite fait. Comment farmer l'airdrop de ZK Sync ? Je pense qu'une manière intéressante, ça va être de répliquer les critères d'éligibilité d'Arbitrum. Alors forcément, s'il y a un airdrop sur ZK Sync, ça ne sera pas exactement les mêmes critères. Néanmoins, ils sont quand même assez similaires. Par exemple, bridger sur Arbitrum. Ici, de la même manière, il pourra bridger sur ZK Sync. Ensuite, les transactions Overtime. Ça, je pense qu'il y aura un critère assez similaire. Ne faites pas simplement une transaction aujourd'hui. Faites peut-être une transaction minimum tous les mois. Pareil, je pense qu'atteindre les 100 transactions, ça peut être intéressant. Aujourd'hui, une transaction sur ZK Sync, je crois que c'est 50 centimes à 1 dollar. Vous cramez 100 dollars de frais de gaz, mais potentiellement, vous gagnez 10 000 dollars d'airdrop. Ensuite, la valeur de transaction. Alors, si vous êtes trader, c'est parfait. Déplacez une partie de vos fonds pour faire du trading. Alors, si vous êtes investisseur, essayez peut-être de faire vos achats sur la blockchain ZK Sync ou vos ventes pour comme ça avoir un volume de transaction. De toute façon, comme les frais de blockchain sont de 50 centimes ou 1 dollar, on ne va pas y aller avec 100 dollars. Il faut y aller minimum avec une belle somme à 4 chiffres, voire 5 chiffres. Et c'est pour ça que je ne vais pas utiliser ce réseau avec mon wallet public puisqu'il n'y a jamais plus de 1 000 dollars dessus. Mais par contre, je vais farmer ZK Sync avec une somme à 5 chiffres, avec un wallet privé. Et vous voyez ensuite un autre critère d'éligibilité, c'est la quantité que vous avez bridgée. Alors, tout simplement, cette vidéo, je vous invite à suivre quelques étapes. Ça va être des étapes toutes simples. Vous le faites une fois aujourd'hui. Vous faites une transaction tous les mois. Et surtout, vous suivez un petit peu l'actualité de ZK Sync. Puisqu'on va le voir, potentiellement, on va pouvoir farmer différents airdrops. L'airdrop de ZK Sync et l'airdrop de protocole sur ZK Sync. Premièrement, ce que je vous recommande, ça va être d'utiliser le bridge officiel de la blockchain Ethereum vers le ZK Sync Era Mainnet. On va voir que par la suite, on peut également utiliser d'autres bridges, notamment des bridges entre Layer 2. Mais je pense que l'utilisation de ce bridge principal entre Ethereum et ZK Sync, ça pourrait très fortement être un critère d'éligibilité. Et on voit que, notamment pour Arbitrum, les 10 000 dollars étaient un palier. Donc voilà, bridger 10 000 dollars. De toute façon, avec les frais de blockchain d'Ethereum, ne bridgez pas 100 euros parce que vous allez déposer… Sinon, vous allez dépenser la moitié dans les frais de blockchain. Donc voilà, bridger au moins 10 000 dollars, je pense que ça peut être intéressant. Ensuite, pour faire des top-up ou pour retirer l'argent de ZK Sync, je vous conseille d'utiliser Orbiter. Comme ça, vous allez pouvoir passer de ZK Sync sur Polygon, sur Optimism, sur la BNB Chain, sur des chaînes entre guillemets low cost. Puisque si vous farmez cette airdrop avec seulement 10 000 dollars, évitez de passer par la blockchain Ethereum qui va vous ponctionner 50 dollars à chaque fois que vous allez passer sur cette blockchain. Ensuite, si on regarde des philamas, il y a déjà un bel écosystème sur ZK Sync. Mais vraiment, le protocole sur lequel il faut se focus pour le moment, c'est vraiment le premier, le Sync Swap. Donc tout simplement, c'est un Uniswap V2. C'est le fameux échangeur décentralisé qui fonctionne avec des poules de liquidités. Pourquoi on va l'utiliser ? Puisqu'ils ont annoncé qu'il y aura un token. Donc très fortement probable qu'il y aura également un airdrop sur ce DEX. Donc voilà, on peut cumuler les airdrops. Donc comment farmer ce DEX ? Moi, je vous conseille de faire 2, 3 transactions. Alors, ça ne sert à rien non plus d'en faire un millier pour se cramer en frais de transaction, en frais de blockchain, etc. Moi, je vous conseille fortement de faire 3 transactions. Et ensuite, surtout faire 1 ou 2 dépôts de liquidités. Vous voyez que les poules, malgré qu'il n'y a pas encore de token, juste parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce protocole pour se rendre éligible à un potentiel airdrop. Vous voyez que le rendement entre 2 stable coins est de 20%. Le rendement USDC Ethereum est de 26%. Donc vous avez un rendement plutôt agréable en plus de vous rendre éligible à l'airdrop. Donc bridge et des fonds sur le bridge principal, sur le bridge secondaire. Faites 3 swaps et je vous conseille également de faire 2 dépôts de liquidités. Voilà, pourquoi pas en Ethereum USDC et en BUSD USDC. Également, je vous invite pour finir à vous rendre sur ce site. Alors voilà, ça va polluer un petit peu votre Twitter. Vous devez follow, liker, retweeter quelques trucs. Mais potentiellement, en mintant ce NFT, en faisant les différentes quêtes, peut-être que ce sera ce NFT qui vous rendra éligible à l'airdrop de SinkSwap. Alors vous voyez qu'il y a déjà plus de 100 000 participants. Mais voilà, ça ne vous coûte rien, ne serait-ce que 2 minutes pour faire ces quelques étapes. Et si vous avez ne serait-ce que 200, 300, 400 euros de airdrop, voilà, 5 minutes pour 300 euros de airdrop, je pense que c'est très rentable. Et voilà pour cette vidéo très courte, mais je pense très importante parce que cette vidéo, potentiellement, ça va vous rapporter plusieurs milliers d'euros. Je suis très déçu de ne pas avoir fait la même sur Arbitrum. Je vous en avais parlé deux, trois fois de Arbitrum, d'interagir une ou deux fois avec le réseau pour être éligible à l'airdrop. Moi, je vous avais dit dans une vidéo précédente que j'avais été éligible à deux fois 2250 tokens, il me semble. Donc voilà, 5000 tokens, 7500 dollars. Mais évidemment, je regrette de ne pas avoir plus fait mes devoirs, ne serait-ce que quelques transactions tous les mois pour potentiellement être éligible à deux fois 10 000 tokens et avoir gagné 20 000 dollars de plus. Et ça m'aurait coûté peut-être une ou deux heures par mois contre 20 000 dollars. C'est évidemment un gros manque à gagner de ne pas participer à cet airdrop. Néanmoins, alors le mot de la fin, pour réagir également à ma dernière vidéo « Comment investir avec 1000 dollars », si vous n'avez aujourd'hui que 1000 dollars de portefeuille, ça peut être intéressant d'essayer de participer à cet airdrop. Néanmoins, il faudra sauter quelques étapes, notamment l'étape de bridge depuis la blockchain Ethereum. Je ne vous la recommande pas parce que voilà, si vous avez par exemple vos fonds sur Binance, les retirer sur la blockchain Ethereum, puis utiliser le bridge, ça peut facile vous faire cramer 50-70 dollars. Donc, ça serait quasiment 10% de votre portefeuille qui serait brûlé. Dans ces cas-là, utilisez plutôt Orbiter pour ne pas dépenser trop de frais de blockchain. Faites peut-être qu'un seul swap au lieu de trois swaps et faites qu'un seul dépôt de liquidité sur SyncSwap. Et voilà, potentiellement, vous n'allez pas avoir tous les critères d'éligibilité. Mais si vous n'avez que 1000 euros de portefeuille, si vous ne touchez ne serait-ce que 1000 euros de airdrop, vous doublez votre portefeuille. Vous n'êtes pas obligé de prendre autant de risques par rapport à l'airdrop, mais moins de récompenses, ça sera proportionnellement beaucoup plus élevé pour vous. Et voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. C'était CryptoFarmer. Ciao !